La chronique Info-Techno vous est présentée en collaboration avec Best Buy. On retrouve maintenant Pierre-Yves Jansson, membre du Geek Squad Technolab, PY pour les intimes. Salut! Salut Mel. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Aujourd'hui, on a besoin de tes conseils. On a reçu un courriel de Geneviève, maman de trois garçons entre 9 et 14 ans, plutôt brise-fer. Et chaque année, pour retour des vacances, l'appareil photo est fini, détruit, démoli. Soit les garçons le laissent tomber par terre, soit ils l'amènent à la plage et il y a du sable qui rentre dans les mécanismes. Alors Geneviève aimerait ça savoir s'il y a quelque chose sur le marché qui soit à l'épreuve des petits monstres. Question de ne pas racheter encore un nouvel appareil cette année. Bien sûr, autant à l'épreuve des petits monstres que les plus grands. On a plusieurs panoplies d'appareils qui existent sur le marché. Autant anti-chocs pour le sable, pour l'eau. Tu vas nous en présenter combien? Trois aujourd'hui. Il existe plusieurs autres sur le marché, mais trois principales qu'on va en parler aujourd'hui. Bon, mais excellent. Alors on revient dans quelques instants avec plus d'informations. Voix TV.ca L'émission Technolab est disponible en tout temps sur Illico-Télé, Illico-Web et Illico-Mobile. Vous avez des questions ou des commentaires? Écrivez-nous à technolab.voxtv.ca La chronique Info-Techno vous est présentée en collaboration avec Best Buy. De retour avec Pierre-Yves Jansson pour nos Info-Techno. Pierre-Yves, je te rappelle notre question. On a reçu un courriel de Geneviève qui cherche un appareil photo à l'épreuve de ses trois garçons plutôt brise-fer. Parce qu'année après année, l'appareil est toujours détruit à la fin des vacances. Alors tu aurais trois appareils à nous proposer. Oui, bien sûr. On va commencer ici. La petite Fuji, modèle d'entrée de gamme. Excellent petit modèle. Désolée, ça résiste. Aucun problème. Ça résiste au choc. C'est prouvé. En fait, ces appareils-là, tout dépendant des modèles qu'on va prendre, vont résister de quatre à même voire jusqu'à huit pieds au choc directement, même sur le ciment, sur l'asphalte. Aucun problème. Peu importe le revêtement, ça fonctionne. Exactement. Le petit Fuji qu'on a ici, c'est, bon, on parlait tantôt de l'entrée de gamme de ces appareils-là. On a un petit appareil qui va waterproof. Donc, on ne peut pas le submerger directement, mais waterproof jusqu'à peu près trois ou quatre pieds sous l'eau. OK, très bien. Donc, un peu d'éclaboussure. De l'éclaboussure. On peut l'échapper sans le laisser nécessairement très longtemps sous l'eau. Jusqu'à une profondeur de quatre pieds, on le ressort rapidement. Oui, exactement. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est des appareils qui sont scellés au niveau des batteries. Donc, il n'y a pas d'eau qui peut entrer à l'intérieur. C'est là que c'est particulièrement important. Dans les batteries, l'écran, c'est que l'écran, c'est bien scellé. L'écran, surtout le petit objectif. Parce que la plupart des appareils photo, ce qu'il fait, c'est que l'objectif sort de l'appareil. Et à ce moment-là, la poussière entre à l'intérieur. Et là, on a les bris, effectivement, qui arrivent sur les objectifs. Donc, sur cet appareil-là, l'objectif ne sort pas? Il ne sort pas. C'est un zoom numérique et optique intérieur. Des appareils de 5 fois de zoom. Donc, ce n'est pas énorme, on s'entend, mais ça fait quand même... Oui, exactement. Je ne savais pas que c'était là la différence, qu'il ne fallait pas que le zoom sorte. Alors, je retiens moi aussi. Autre suggestion? Autre suggestion, un petit peu plus élevé comme appareil. On y va avec le Olympus Tough à ce moment-là. C'est un appareil qui, lui, peut être complètement submergé sous l'eau. On parle d'à peu près 30 pieds qui vont sur l'eau. Donc, si on veut faire un petit peu de plongée sous-marine... À ce moment-là, ce n'est plus accidentel. À 30 pieds, on a envie d'aller prendre la photo sous-marine et ça fonctionne. Exactement. C'est fait pour la plongée. On peut l'allumer. On voit que tous les boutons ici sont recouverts de calcul. Exactement. Versus l'autre modèle qui ne sont pas recouverts complètement. Très bien, très bien. Et même chose, tout est scellé au niveau des batteries. Tout est scellé au niveau de la batterie. On peut l'ouvrir ici. On peut le montrer, si on veut, à la caméra. Donc, il y a tout un beau scellant ici sur le côté. Au niveau de la résistance aux impacts, est-ce que c'est similaire à l'appareil Fuji? Un petit peu plus haut. Le Fuji, on parle de 4,9 pieds. Dans celui-ci, on parle de 6,7 pieds. Il n'y a aucun problème. On peut l'échapper à terre. C'est fait pour ça. On évite de le laisser tomber du deuxième étage quand même. On ne peut pas casser l'écran, on ne peut pas casser les boutons, quoi que ce soit. Très bien. Merci beaucoup. Une autre suggestion? Question que Geneviève est l'embarras du choix. Ma crème personnelle, le Panasonic Lumix, qui est même sous alarme. On ne le détache pas, celui-là. On ne le détache pas. Super bon appareil, en fait. Pourquoi tu préfères celui-là? 40 pieds. Plus de 40 pieds, en fait, qui va sous l'eau pour le submerger. C'est un appareil aussi qui a même le mode avion et un mode GPS intégré. Qu'est-ce que c'est le mode avion? Le mode avion, en ce moment-là, c'est qu'on peut photographier à travers la fenêtre de notre îlot, en fait, de l'avion. Oui. On n'aura pas de réflexion dans le hublot, c'est ça? Exactement. Ah! Intéressant. Fonction GPS qui est très intéressante. À ce moment-là, on peut prendre nos photos n'importe où à travers le monde. Et il va même nous rappeler à ce moment-là, longitude, latitude, on pourrait dire exactement notre endroit à quel on est pour prendre la photographie. Et dis-moi, ici, ce n'est pas recouvert de caoutchouc comme le modèle précédent? Le cellan est à l'intérieur directement. Ah! D'accord. Très bien. Et au niveau de la qualité du rendu, de la performance de l'appareil, est-ce qu'ils sont comparables ou il y a des appareils qui sont... C'est, bon, on s'entend, le Lumix avec l'entier Leica qui est une des crèmes. Ah là là, Leica, je la connais. Exactement. Mais la plupart des appareils vont jouer entre 10 et 15 mégapixels, donc pas mal tout standard. OK. Très bien. Bien, merci beaucoup pour ces informations. Alors, on magasine tout ça, tous les appareils. Juste une petite idée, là, ici, on est dans du haut de gamme, moyen de gamme. Bien, on parlait du Fuji d'entrée de gamme. Panasonic, moi, je le situe entre le milieu et du haut de gamme. OK. Pour ce qui est des appareils compacts. Exactement. Merci beaucoup, Pierre-Yves. À très bientôt. Ça fait plaisir.